La saison des pluies est souvent synonyme d'inquiétude pour les habitants de certains caquets de Jiguinchor. En effet, dans ces caquets comme Goumel, l'eau de pluie envahit habituellement les maisons et autres espaces publics, détruisant les biens et rendant difficile le déplacement des populations. La mauvaise gestion des déchets étant un problème persistant à Jiguinchorville, l'eau se mélange aux ordures, ce qui provoque certains cas de maladies chroniques. Les jeunes de Goumel, avec ce début de saison des pluies, est conscient du danger qui les guette et fatigué d'attendre. La réaction de l'autorité locale pour débarrasser les dépotoires sauvaces d'ordures qui pilulent dans le carquet ont tenu à alerter. Madi Oussane est leur porte-parole. Ces dépôts, c'est des gens qui les déposent, des horizons divers. Ils disent que c'est peut-être ceux de Goumel qui le font, mais très loin, je confirme que ce n'est pas la population de Goumel qui le fait. Donc aujourd'hui, à cette occasion, nous avons jugé nécessaire, avec cette jeunesse aussi engagée, envers la propriété de sa localité, conformément à la politique générale de l'État, qui dit ville propre. Aujourd'hui, les citoyens de Goumel ont jugé nécessaire aujourd'hui de consacrer tout le dimanche au Cercétal. Goumel aujourd'hui, la relation qui lie Goumel à la mairie de Zéguencho nous pose beaucoup de difficultés. C'est tout ce qui est opportunité. Moi, je n'ai pas vu vraiment la population de Goumel gagner les avantages, le soutien aujourd'hui de ses autorités locales. Cette situation qui est là, on aurait voulu vraiment voir la mairie être à notre côté. On s'indigne par rapport à la situation. Nous parlons, nous entendons dans la ville, les gens parlaient de Promoville, Promoville avec le projet d'assainissement. On nous dit que nous faisons partie de la deuxième phase. Est-ce que Goumel devait être dans cette deuxième phase ? Nous sommes à 5 minutes, 5 minutes de l'escale. Ne serait-ce qu'il pleurait qu'on a des problèmes. Donc est-ce que l'État ne devait pas quand même faire une discrimination positive par rapport à sa position ? Ces jeunes étaient dans un investissement humain le week-end dernier. Les fortes pluies qui s'abattent chaque année sèment très souvent la désolation dans ce quartier. La situation du quartier Goumel est certes préoccupante, mais dans d'autres quartiers comme Belfort, Santiaba, Koloban, Koboda, entre autres, qui souffrent aussi d'un réel problème d'assainissement, les populations sont dans une inquiétude totale.